Vous êtes bien sur Gabon, télévision émettant de la maison Georges Raviri à Libreville. Au Gabon, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information. Nous l'ouvrons tout de suite avec la huitième édition du Salon international de l'agriculture qui se tient au Maroc, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, notamment le président de la République gabonaise Ali Bungondimba, qui, aux côtés du roi du Maroc, Mohamed VI, est allé visiter plusieurs stands, justement aménagés pour la circonstance. Pour le compte-rendu, bienvenue Miko, Barthelbois, presse présidentielle. C'est l'un des temps forts de la huitième édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Le souverain Mohamed VI et son hôte de marque Ali Bungondimba sur le site réaffirment leur intérêt pour le secteur agricole. Le protocole royal avait prévu trois heures et demie pour la visite de ce site. Le roi du Maroc et le chef de l'État ont pris plus de quatre heures d'horloge pour parcourir l'exposition. Comme les deux personnalités, 600 000 visiteurs sont attendus ici pour la huitième édition du Siam. 51 pays sont présents en cette édition 2013. La participation du Gabon ouvre donc des perspectives de rencontres et d'échanges avec des investisseurs et des producteurs agricoles d'expérience. Pays agricole, le Maroc s'étend sur une superficie de 458 730 km². Seul 20% du territoire est cultivé. La stratégie du Maroc vert ici concerne un secteur qui contribue à hauteur de 19% au PIB national. La visite d'estente du Siam traduit donc l'intérêt de ce secteur pour le souverain marocain et le président Ali Bungondimba. Un domaine vital pour les équilibres macroéconomiques dans un pays qui compte 14 millions de ruraux. Maillon essentiel de l'économie marocaine, le secteur agricole se consolide à travers ce type d'échange, mais surtout avec la volonté du roi en personne. Ici, au devant de la scène médiatique, le Gabon vert émet désormais un signal prospectif pour la consolidation et le développement de son potentiel agroalimentaire. Et puis, on appuie l'action et la diplomatie économique impulsée par le chef de l'État, son excellence Ali Bungondimba. Son épouse, la première dame, Sylvia Bungondimba, est allée donc visiter aux côtés de l'épouse du roi du Maroc, Lala Salman, l'hôpital d'oncologie. Il s'agit en fait d'une structure installée dans le centre hospitalier universitaire de la ville de Fès au Maroc. Pour le compte-rendu, Nick Jocelyne Fouba. L'hôpital d'oncologie est situé au cœur du centre hospitalier et universitaire à Sendeux de Fès. À leur arrivée, sur place, la princesse Lala Salma et Sylvia Bungondimba ont eu droit aux honneurs dignes de leur rang. L'hôpital répond aux normes internationales et est doté d'un service d'oncologie médicale, d'un service de radiothérapie et d'une unité de curie-thérapie, sans oublier un service de médecine nucléaire. La structure fait la fierté du pays et permet aux personnes atteintes du cancer dans la région de Fès de bénéficier des soins médicaux de qualité. Muni d'un équipement de dernière génération, l'hôpital d'oncologie, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 190 millions de dirhams, comporte 23 lits et 17 fauteux de chimiothérapie. Dans cet espace soigneusement aménagé, on compte 15 médecins spécialisés, 45 infirmières et 5 physiothérapeutes. Sylvia Bongondimba est venue voir ce qui s'est fait sur place. L'hôpital assure la prise en charge médicale des patients cancereux, ainsi que la formation des médecins internes et résidents, mais aussi la formation continue et la recherche médicale. L'hôpital d'oncologie de Fès est appelé à recevoir entre 30 et 50 cas par jour. Chez nous, l'état de la coopération économique entre la Banque africaine de développement et l'état gabonné au centre d'une audience entre le premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima et une délégation de la Banque africaine de développement. Pour le contenu d'une audience, on retrouve Claudette Auret, Alain Sèvriéné. Une voie d'études, ces administrateurs de la Banque africaine de développement représentant une quarantaine de pays ont échangé avec le premier ministre Raymond Donsima sur le contenu de leur mission. Une voie d'études, c'est de s'enquérir de la situation économique et sociale de votre pays, de voir comment les projets que la Banque finance sont mis en œuvre et d'examiner avec les autorités comment faire avancer les choses. Au cours de notre visite, nous allons visiter certains projets que nous finançons. Nous allons aussi rendre visite au secteur privé, à la société civile pour voir un peu ce que ces derniers pensent. Nous allons discuter avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons des projets multinationaux, donc nous allons aller parler aussi avec la communauté économique africaine. On va visiter aussi votre zone économique spéciale. C'est un projet très important. Occasion pour le principal partenaire au développement du Gabon, avec 44 projets financés depuis disponibilité à la matérialisation du plan stratégique Gabon émergent. La stratégie de la Banque dans le pays pour la période 2011-2015 vise deux piliers et qui sont en parfaite ligne avec le plan stratégique Gabon émergent et aussi avec la vision du président de la République. Les deux piliers sont d'abord l'appui au secteur privé, et ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le renforcement des infrastructures. Donc jusqu'à présent, depuis 2011, nous avons financé un grand projet d'infrastructures routières, le programme Routier 2. Et nous avons aussi financé deux opérations du secteur privé, une opération dans le secteur de l'énergie, notamment le projet Coderre, qui consiste donc à construire les deux centrales hydroélectriques, Fidu et Impératrice, qui vont démarrer très bientôt. Et nous avons aussi financé le grand projet de fabrication des engrais à Port-Gentille. Donc voilà, c'est pour vous dire que la Banque est en phase avec le plan stratégique Gabon émergent. C'était donc une discussion fructueuse, empreinte de confiance, pour le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a souhaité que les visites de terrain prévues servent d'état de lieu. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Don Stima, qui a également reçu à son cabinet de travail la nouvelle ambassadrice d'Afrique du Sud, accrédité dans notre pays. Les deux personnalités ont évoqué au cours de cette audience des questions liées au renforcement de la coopération entre Libreville et Pretoria. Pour les détails, David Essoumaïa, Alain Sergeïné. C'est pour la première fois que les deux personnalités se rencontrent. Nouvellement accrédité dans notre pays, l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon, Nouvellement Magaka, est venu présenter ses civilités au Premier ministre, chef du gouvernement. Au-delà de cet aspect, Raymond Don Stima et son hôte en ont profité pour passer au laser les grands axes de la coopération bilatérale avec, en ligne de mire, accompagné le Gabon dans la mise en branle du plan stratégique Gabon émergent. Je suis venu à rencontrer le Premier ministre parce qu'il est le chef du gouvernement. Je lui ai parlé aussi du sommet BRICS qui était passé en Afrique du Sud récemment et toutes ses implications et comment ça peut aborder au Gabon aussi pour faire en sorte que nous pouvons tous bénéficier de là. Il y a tellement beaucoup d'opportunités entre le Gabon et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un poumon quand même pour l'Afrique. Ils sont dans les grandes nations en Afrique. et l'UPE a aidé à développer le Gabon vers l'émergence qui est entamée en ce moment. Merci. L'axe Libreville-Jeunesse-Bourg se porte bien. Le Gabon et l'Afrique du Sud entretiennent de bonnes relations et de coopération, aussi bien sûr le plan économique et de l'éducation. La coopération inter-parlementaire entre le Gabon et l'Afrique du Sud est également évoquée lors d'une audience au cabinet de la présidente du Sénat, Rose Francine Rogombé, qui a reçu justement en audience le nouvel ambassadeur justement crédité dans notre pays pour le compte de l'Afrique du Sud. Je vous propose le compte-rendu de cette audience dans ce reportage de Guy Roger-Lendira et d'Ilarien Akumbo. Dynamiser et raffirmer les relations de coopération entre le Gabon et l'Afrique du Sud, son pays, tel est le leitmotiv expliqué aux autorités gabonaises par le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon au lendemain de la présentation de ses lettres de créance au président de la République chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, au Sénat. Son Excellence Pierre Nouveome Mangaka, tout en se disant heureuse de présenter ses civilités au président de l'institution, a réaffirmé sa volonté de tout mettre en œuvre durant les prochaines années pour booster les relations de coopération et de voir quelles sont les opportunités les meilleures à développer et à renforcer entre le Gabon et l'Afrique du Sud. L'échange a donné l'occasion à Mme le président du Sénat, Rose Francine Rogombé, de dire tout le bien qu'elle pense de l'élan de coopération tissée entre le Gabon et l'Afrique du Sud et entre les deux chefs d'État, leurs excellences Jacob Zuma et Ali Bongo Ndimba. Une coopération renforcée par la présence du Gabon et de l'Afrique du Sud au sein du Parlement panafricain dont le pays arc-en-ciel abrite le siège. Les deux personnalités dans leur entretien vont se réjouir donc de la qualité appréciable de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et le Gabon. Le ministre délégué à la fonction publique, Raphaël Ngasuzé, qui vient donc justement de procéder au lancement de l'opération de vérification de double perception de soldes par les agents de la publique, certains d'entre eux pour la plupart fraudeurs. L'opération consiste justement à démasquer cet état de fait et surtout à assainir le fichier des agents de la fonction publique. Pour le compte rendu, Cédric Mollet-Malonga, Michel Boudian. Plusieurs agents de l'État ont longtemps perçu doublement, voire même triplement, leurs soldes. Incroyable mais vrai, puisque aujourd'hui, les concernés ont été démasqués. Quand on a sorti dans l'Union, c'est à l'agriculture. Oui, mais est-ce que tu n'avais pas fait une demande à la santé ? Non. La demande que j'ai déposée, c'était à l'agriculture. C'est quoi ta carte d'identité ? Il faut t'ocopier pour qu'on voit les noms des parents. On va voir les parents. Tu sais que si c'est toi, c'est mal barré, c'est rillé de l'administration. Je n'ai jamais touché le salaire à la santé. Et c'est même la même boîte postale. Il faut aussi vérifier les bons déclarés à la santé. La qualification, mais c'est la même. C'est sûr que j'avais eu deux postes budgétaires et je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas ? Est-ce que ça venait sur ton salaire ? Non. Donc sur mon salaire, c'est moi la grille. Tu sais, regarde où ça complique même. C'est même la même boîte postale. 13 279. Ton homonyme aussi, 13 279. Doit-on parler de la mauvaise foi des agents publics de l'État ou d'un système informatique défaillant ? Une chose est sûre, c'est que cette opération devra permettre à l'État d'alléger sa masse salariale, mais aussi et surtout de jeter un regard en direction de centaines de demandeurs de postes budgétaires toujours en attente. Il y a certainement quelques manquements au niveau de notre fichier, mais nous nous attellons à les corriger. C'est du manquement. Ce genre d'opération nous permet de faire des économies et à un moment donné, nous inviterons certains profils à se présenter pour un éventuel recrutement. Mais pour le moment, nous nous attellons à mettre de l'ordre dans la maison et la suite, vous en serez informés à temps. L'opération se déroule simultanément dans les capitales provinciales du Gabon et sur une période de dix jours. Merci à Pierre, Charles, Savège et à toute l'équipe de la régie pour justement la réalisation de cette édition d'information principale sur Gabon Télévisions. C'était le journal de Djerim Bougou-Bivigou. Demain, 20h, Célestine Gmarbam. Je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501